bonjour bienvenue dans l'alphabet selon dada saison 3 je suis en train de marcher encore une fois en train de me diriger vers la rivière parce que après la lettre d comme droit et devoir nous voici arrivés à la lettre e comme on n'a pas comme ça bon voilà petit village je vis là bas qui zoom donc e comme e oui e comme e pas e comme la lettre o mais nous allons parler de l'eau puisque de l'autre côté cette lutte il y a la rivière voilà la rivière c'est bon enfin l'été c'est ouvert c'est la jungle quoi là on est l'hiver reste encore les cailloux d'un feu qu'on avait fait là avec des amis on avait mangé parce que des fois on vient manger ici alors c'est super joli voyez qui tour d'horizon là bas il ya un charmant petit pont le pont de nerfs taille un autre bras de rivière rayon s'approche un peu du bord voyez l'eau est claire oui des algues au fond l'été quand tu trompes tes pieds d'ombre il ya des petits poissons qui viennent tu vois ils viennent te manger les les saletés des pieds nettoie les pieds on ne voit pas dommager à six mois un rapace mais j'ai flou ça va mieux donc voilà que je vais essayer de trouver un petit coin pour pour me poser et on va parler de l'eau 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 un élément que s'il n'y a pas ça bah apparemment on ne peut pas rester vivant avec tout le problème tu vois tu imagines bon donc nous allons parler de l'eau voilà donc déjà il ya une question que je me pose à propos de la forme de la terre tu vois et cette question que je me pose à propos de la forme de la terre et que on pourrait très bien nous avons monté la terre pour être peut-être plate j'en sais rien je n'ai pas les moyens de vérifier donc si vous avez les moyens de vérifier vérifier par vous même mais on peut se poser des questions par exemple quelqu'un peut-il me dire comment courber l'eau on ne peut pas courber l'eau l'eau ne se courbe pas l'eau est toujours droite horizontale tu vois ce que je veux dire toujours l'horizon est horizontal voilà on peut pas courber l'eau mais l'eau dans quelque chose quand tu tournes l'eau est toujours au niveau et toujours droite d'ailleurs on se sert des niveaux pour la construction parce que je veux dire on voit qu'il a plu parce que là bas il y avait un passage à sec ici là il y avait un passage à sec là et j'allais parfois m'asseoir là bas de l'autre côté maintenant ça fait une île on peut plus passer c'est marrant parce qu'il a plu donc le niveau de l'eau a monté et je vais tout de même essayer de trouver un endroit bon donc l'eau sans eau comme chacun le sait la vie ne serait pas possible sont composés beaucoup en liquide et le liquide s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de liquide si simple que ça donc voilà tous les liquides contiennent de l'eau sinon on ne pourrait pas être liquide et là l'eau ça existe sur trois plombs différents tu as de l'eau solide quand elle est gelée tu as de l'eau sous forme de vapeur les nuages par exemple et de l'eau sous forme de comment dirais-je sous forme liquide comme comme le convoi là voilà ça fait un petit bras mort là ça stagne un peu voilà donc je vais pouvoir me poser par moi tranquille un petit spot voilà une résonance l'eau vibre je sais pas si tu as vu et comme c'est joli je sais pas si tu as vu un truc qui s'appelle le message de l'eau alors le message de l'eau c'est c'est un japonais qui a découvert ça en observant les molécules d'eau au microscope et il a remarqué quelque chose c'est que selon les vibrations la structure moléculaire de l'eau changer par exemple quand tu prenais un quand ça s'appelle tu prenais un musique par exemple musique négative je sais pas ou même si tu parles à l'eau tu vois tu tu dis à l'eau je t'aime par exemple tu regardes dans un microscope les molécules c'est joli ça fait des bruits de cristaux c'est magnifique à voir maintenant faut que tu vois cette vidéo le message de l'eau c'est sur youtube en plusieurs parties je pense ouais c'est en plusieurs parties et waouh attends tu vois ça regarde ça je leur ai fait peur je crois son vent là bas c'est les ou les grands oiseaux là comme on voit qu'en afrique c'est d'ailleurs étrange qu'ils soient pas en afrique à cette heure ci de l'année où d'habitude ces oiseaux là sont par exemple au sénégal tiens regarde on va essayer de zoomer encore en même âge des zooms je fais n'importe quoi ce qui est un peu relou c'est que quand tu zooms avec cette caméra c'est qu'avant que l'image soit nette un peu de temps moi je sais pas si on les voit bien les oiseaux là ça c'est en vol de d'autres choses je kiffe la nature en fait c'est beau bon revenons au message de l'eau non par exemple si tu dis à l'eau je te hais je vais te tuer ah bah là l'eau ça c'est des canards sauvages donc là l'eau bah la structure moléculaire change et ça devient tout pas beau ça devient tout bizarre mais l'eau c'est primordial pour la vie tu vois là où il n'y a pas d'eau il n'y a pas de vie là il n'y a pas d'eau il n'y a que du minéral là où il y a de l'eau tu trouves tout tu trouves minéral végétal animal parce que on est composé d'eau donc voilà tu vois justement regarde les musiques que tu écoutes faut faire attention parce qu'on est beaucoup fin l'eau fait partie de notre constitution corporelle et là où il faut faire très attention c'est que selon les musiques que tu écoutes c'est pas seulement les paroles tu vois les paroles peuvent être très positives porter un message d'amour de paix et d'unité d'espoir de bien-être tout ce que tu veux tu vois mais la musique si les fréquences vibratoires de cette musique sont négatives ah bah ça agit sur sur les molécules d'eau en tant qu'eau voilà l'eau telle quelle tu vois mais le truc c'est que comme toi tu es composé d'eau ah bah c'est sûr que ça agit aussi sur sur les molécules d'eau que tu as en toi et ça se retranscrit par je sais pas moi tu vois il y a des gens ils sont tout le temps dépressifs et tout mais tu as vu les musiques ils écoutent en général c'est rare quelqu'un de dépressif qui écoute des musiques joyeuses non tu vois quelqu'un de joyeux qui écoute des musiques dépressives tu vois les mecs les mecs les plus agressifs ils écoutent quoi ils écoutent des musiques agressives et ouais regarde c'est super lui à part les morceaux de plastoc dans les arbres mais je peux pas y aller parce que c'est de l'autre côté sinon j'aurais fait un petit peu nettoyage voilà l'été je viens là quand tu tournes là bas derrière de l'autre côté tu as tu as des petites cascades et tout des petites falaises quand je dis petit c'est tout petit ça arrive à la poitrine quoi tu vois mais c'est super tiens là je me suis souvent calé ici est ce qui est fou ce qu'il n'y a plus de végétation c'est tout vert mais bon c'est l'hiver on voit de nouveau les grands oiseaux tournoyer à se mettre sur les arbres attend on va faire un petit reportage animalier on dirait que de l'hiver dans le gare je vois pas bien avec le soleil ils sont je me repère en bas parce que là je suis où là c'est le rocher peut-être tu sais pas si vous les voyez ça pose dans les arbres là-haut je dézoome de la qualité de l'image c'est le rocher c'est le rocher